Bonjour à tous nos téléspectateurs sur Kongola TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de ce 4 janvier 2024 où nous recevons Monsieur Georges. Bonjour. Oui, bonjour les journalistes, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais. Monsieur Georges, à ce jour, est-ce que ça va ? Oui, ça marche très bien. Quelles sont les nouvelles ? Bon, il n'y a pas beaucoup de nouvelles que d'annoncer aux gens que les militaires de la SADEC sont déjà à Goma. Ils sont presque déjà opérationnels. Nous n'attendons que seulement leurs prestations à la faveur du peuple congolais, surtout le peuple nord qui vous sient. Mais sinon, ils sont déjà là, c'est la grande nouvelle. Ils sont déjà là. Les amis, les bandits de l'EAC sont déjà partis. Ils ne sont plus visibles dans nos murs. Mais par contre, ceux de la SADEC sont déjà là. Mais aussi, les efforts de ceux-ci, les lignes de front, ils ne jouent qu'une bouteille de Horkagame. Nous avons vu hier des permutations sur les lignes de front. Ça égaye les gens, ça chante les gens. Toute la population de Goma est réellement dans la dynamique de la guerre contre le Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a déjà un mouvement qui annonce déjà que les opérations vont bientôt s'intensifier. Et vous croyez avec la SADEC que ça va aller ? En fait, tout le monde a au moins confiance à la SADEC, jusqu'à preuve du contraire. Et ce qui va mettre là plus nous rassurer, c'est quand ils vont commencer à prester. Parce que la prestation va nous donner un bon jugement. On peut prétendre déjà avoir une confiance, mais une déception peut ressurgir. Mais à l'heure où nous sommes, et de la manière dont les premiers ont presté, je ne crois pas que cette deuxième troupe puisse venir aussi vivre la même réalité que les premières troupes de l'EAC. C'est pourquoi, au moins aujourd'hui, la population tient encore confiance. Et elle croit que les choses seront traitées autrement que ce que nous avons vécu avec l'EAC. A l'Est de la République, plusieurs personnes ont perdu la vie. De 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, aujourd'hui ça fait 65 ans que la RDC commémore la mort de personnes qui sont morts, ou les personnes qui ont donné leur vie pour l'indépendance ou pour la liberté de la RDC. 65 ans a passé, cette date, vous retenez cette date, cette date vous parle de quoi ? Pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire de la RDC, ils pourraient peut-être ne pas connaître qu'est-ce qui signifie le 4 janvier de chaque année. Nous l'avons toujours célébré chaque année. C'est-à-dire, la date a été placée, férière, dans le calendrier de la RDC comme une date de martyr de l'indépendance. C'est-à-dire, à la veille de l'indépendance, quand les gens réclamaient l'indépendance, il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Il y a des massacres qui ont été perpétrés par les Belges et ces massacres ont été normalement pris en compte dans la mémoire de la nation congolaise pour chaque fois revenir sur cette date, se souvenir de ces gens qui ont perdu la vie à cause de réclamer l'indépendance. Bien sûr, c'était une occasion, je dirais une occasion, mais qui chercheraient à être aussi parmi les réclamations parce que c'était à l'occasion d'un match de football entre l'équipe Sipa Vita Club avec une équipe belge. Alors, en sorte de dimanche, les Congolais de l'époque, ils avaient me revendiqué dire que et les Blancs qui avaient déjà fait un match, comme ils venaient aussi de leur vouloir encore toujours infliger de la colonisation sous une autre forme par le foot, ils ont commencé à réclamer leur départ. C'est là qu'ils ont connu un massacre, une tuerie vraiment, je dirais, sauvage. Plusieurs personnes ont perdu la vie à l'époque et cette date a été fixée comme une date commémorative pour se souvenir des gens qui réclamaient l'indépendance. Et on parle de la date des martyrs de l'indépendance. C'est cette date que nous commémérons, même aujourd'hui. Et nous supposons que cette lutte que nos amis avaient commencé en 1959 continue toujours à exister aujourd'hui. Vous avez vu comment les gens meurent à Routourou, à Kishiche, à Tongo, à Nguenda, à Kenyandoni. Les gens meurent parce qu'ils réclament réellement l'indépendance de ce pays. Ce n'est pas seulement là-bas. Arrivé à Beni, les gens ont perdu la vie d'il y a toute une décennie. Parce qu'ils aiment toujours réellement vivre la vraie indépendance. Et moi, je vais associer la date du 4, 1959, de ceux-là qui avaient perdu, qui avaient péri à la date, avec ceux-là qui perdent la vie, même aujourd'hui. A Goma, nous avons connu beaucoup d'histoires. On nous a même parlé des 40 volets parce que c'était une forme aussi de colonisation rwandaise. Aujourd'hui, au moins, on commence quand même à respirer un tout petit peu. Moi, j'ai dit, tous ces gens-là qui ont perdu la vie pour la lutte politique, je les appelle aussi martyrs de l'indépendance. Parce que la lutte n'a pas fini les 4, j'avais mis 1959. Mais la lutte a continué. La lutte continue même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, moi, j'ai dit, la date d'aujourd'hui, elle est commémorative, elle est inoubliable. C'est une date qu'on doit chaque fois célébrer et surtout apprendre à nos enfants. Les enfants doivent comprendre et savoir que ce n'est pas facile que nous avons acquis cette grande, ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. C'est sous le labeur du sang de nos frères. Les gens ont perdu la vie pour que la République reste la République aujourd'hui. Et nous devons toujours pérenniser cette histoire et apprendre aux gens qu'à cause de la nation, on doit même se sacrifier. Est-ce qu'il y a toujours eu justice lorsqu'il y a des massacres comme ça ? En fait, jusqu'à la preuve du contraire, d'abord la justice ne s'est jamais saisie de dossier. Mais ce qu'il avait déjà annoncé, lui, il va installer ce qu'on appelle la justice transitionnelle. C'est-à-dire une justice qui vient s'installer après une période de guerre. Et je sais que les mécanismes sont déjà, au moins, ils sont déjà à un certain niveau, il y a déjà un avancement très considérable. À très bientôt, on va installer un tribunal spécial pour la RDC pour devoir mettre à faire quoi ? Essayer de soulager et surtout de réparer ce qui a été détruit. Bien que, comme vous le venez de l'annoncer, qu'il y a déjà entamé le processus, êtes-vous sûr qu'il y a déjà entamé le processus ? D'affranchir le pas ou de vaincre ce processus-là ? Quand nous disons qu'il y a déjà un avancé, il y a déjà un pas franchi. C'est-à-dire qu'il est en train de convaincre. Vous savez, quand il y a eu un massacre macabre au Rwanda, cinq ans après, on a installé, d'ailleurs dix ans après, on a installé ce qu'on appelle le tribunal de Darusha, qu'on appelle le tribunal qui a toujours, disons, le tribunal qui a toujours recherché les génocidaires à Gatchatcha. Ce n'est pas du petit côté qu'on devrait directement installer un tribunal spécial comme celui-là. Nous supposons que, comme déjà l'année passée, nous avons commémoré la journée de génocides en RDC. Cela annonce déjà que le début de la justice traditionnelle a déjà été entamé. Et nous sommes déjà en voie de l'installer d'ici là. Et quand cette justice sera installée, tout le monde qui a tremblé dans cette histoire, de l'Ouest, de l'Orient comme de l'Occident, il sera interpellé. D'ailleurs, le rapport Mapping avait déjà épinglé certaines personnes. Le rapport Mapping, c'est un gros livre qui a été effectué par Mapping de l'Asie-Unie qui reprend déjà plusieurs noms, qui devront passer par cette justice transitionnelle. Le gouvernement congolais face à cette situation de personnes qui ont été tiouées, des personnes qui ont donné leur vie pour la libération de la République démocratique du Congo. Quel est le traitement du gouvernement face à ces familles de victimes ? Tout d'abord, moi je dirais que le gouvernement jusque-là n'a pas encore franchi les pas. Seulement, ce que je connais, il arrive des fois que le gouvernement quand même vient à secours pour certaines familles victimes de ces difficultés. Dernièrement, par exemple, à Kisangani. À Kisangani, nous avons vu comment le gouvernement a débloqué de l'argent pour aller faire quoi ? Pour aller venir au secours des familles qui ont été victimes de la guerre de six jours. Et plusieurs familles ont bénéficié des milliers de dollars. C'est bon et c'est bien. Mais ce n'est pas encore un impact considérable. Parce que ce sont nombreuses les familles qui ont été victimes de ces massacres macabres. Et ce sont nombreuses. C'est pourquoi ? Alors, avec la justice traditionnelle, il y aura réparation. Ceux-là qui ont été coupables de ces massacres seront obligés de faire dommages et réparation. Et c'est pourquoi ? Bon, nos familles, quand on a perdu quelqu'un, c'est bien qu'on l'a perdu parce qu'une personne est irremplaçable. Ce n'est pas parce qu'on va donner quelques milliers de dollars qu'on va peut-être oublier la personne. Non. Alors, nous disons, nous sommes dans une élite. Nous avons été créés congolais. Nous ne devons qu'accepter ce qui nous arrive chez nous au Congo. Et surtout, quand c'est pour la patrie, nous ne devons qu'on sacrifier. Par exemple, à l'ère même où nous sommes. Combien de wagons sont en train de succomber sur les lignes de feu ? Qui va les payer ? C'est le mal à la chose. Ils sont réellement des héros. Mais ça, ça devrait être des responsabilités du gouvernement. Non, non, non. On appelle des héros. Et les héros n'ont pas de prix à lui payer. Vous êtes héros. Vous vous êtes sacrifiés. Les chrétiens disent que Jésus est mort sur la croix. Qui paiera Jésus ? Quel chrétien donnera son argent pour dire, moi je vais récompenser la mort de Jésus-Christ ? Non, personne. Non, aucun chrétien. Même nos héros, nos noisales, nous disent, moi je vais sur les lignes d'Ephra pour réellement protéger ma patrie. Normalement, vous y allez et vous ne devez vous attendre à quelque chose de retour. Non, seulement, ceux qui sont restés peuvent quand même être reconnaissants envers ce travail que vous avez abattu. C'est comme Lumumba. Lumumba a été sauvagement abattu. Qui l'a déjà payé ? Un Congolais, un seul Congolais ? Personne. Mais au moins Lumumba reste dans la mémoire et c'est un exemple d'un esprit érotique, d'un esprit d'amour de la patrie. Pour vous dire tout simplement que le 4 janvier c'est une date inoubliable. Et nous devons la consolider, nous devons l'enseigner à nos enfants et nous devons aussi la comprendre par des exemples. Je le dis, je le répète, les oisales, les lignes d'Ephra sont aussi des héros comme Lumumba, sont aussi des héros comme les martyrs de l'indépendance. Et nous, je les encourage comme ça, ce n'est pas seulement... Même quand je prends ce micro pour prendre ce risque, c'est aussi un esprit patriotique. Ce n'est pas gratuit. On revient sur la situation des experts des Nations Unies qui ont publié ce tuyau-là. Un rapport montrant que Rwanda est le pays qui tient la mer ou qui soutient les rebelles d'une mémoire. Un nouveau rapport est sur ce tuyau-là. C'est un énième rapport, on en a déjà assez. Les rapports sont toujours là, en multiple. La seule chose que je recommande, que moi j'ai toujours cherché à recommander, que même le gouvernement recommande aux Nations Unies, est de dire à Kagame de retirer ce lietanat sur le sol congolais, de les amener au Rwanda et de créer le climat de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. La communauté internationale qui a appelé les efforts d'essai, mais également les M23 ou CC le fait, qui observent ces rapports des experts des Nations Unies. Que peut-on noter ? J'ai dit, le rapport des Nations Unies reconnaît que le Rwanda nous agresse. Mais il n'y a même pas eu une seule sanction pour dire qu'à Kagame, tu agresses les autres, tu dois être sanctionné. C'est-à-dire, pour moi, je prends ça pour un rapport presque inutile. Parce que nul ne l'ignore. Mais les experts font que leur travail montra que c'est les terroristes des Rwandais soutenus par les Rwandais. Oui, et c'est ces mêmes Nations Unies qui ont aussi la clé des sanctions. Pourquoi ils ont sanctionné Poutine ? Pour avoir avahi l'Ukraine. Mais Kagame qui a avahi la RDC, bouche bien. Deux points et deux mesures. C'est-à-dire, pour moi, ça ne suffit pas encore. Qu'il aille encore très loin. Et surtout, même s'il pouvait seulement dire, Kagame, rétire tes hommes, laisser la paix en RDC. Rien que ça. Parce que nous, nous avons besoin de la paix pour notre développement. Imaginez, s'il y avait la paix aujourd'hui, on serait déjà très loin. Est-ce qu'il est maintenant temps pour la RDC de faire la guerre avec le roi ? En fait, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de temps pour faire la guerre. À tout moment, on doit faire la guerre. Parce qu'on a toujours dit que qui fait la paix, prépare la guerre. Quand vous voulez la paix, vous devez aussi préparer la guerre. C'est pourquoi, à l'heure où nous sommes, nous sommes à guerre. Tout le monde le sait comme ça. Même la communauté de la cible sait très bien que la RDC est à guerre avec le Rwanda, passant par le M23. Nous sommes à guerre. Et d'ailleurs, je venais de le dire tantôt, bientôt nous allons passer maintenant aux actions de grande envergure pour la guerre. Est-ce que vous avez des moyens ? Mais ce n'est pas les moyens qui manquent, mon frère. Peut-être les hommes les plus. Parce que nous avons toujours appris qu'il y en a parmi nos militaires qui sont traîtres. Peut-être c'est là qu'ils pouvaient dire, est-ce que vraiment les militaires sont préparés ? Au moins, j'ai dit que les militaires sont déjà préparés. Sauf que dans des troupes, certains n'ont jamais toujours manqué parmi les gens, mais au moins nos troupes sont déjà préparées. A l'interruption de cette émission, je venais de le dire, nous avons vu comment il y avait des mouvements de relève sur les lignes de front. Ce n'est pas parce qu'on a relévé pour aller sur les montagnes de Niragong, c'est pour se préparer contre les eaux faciles. Et ce qu'il y avait déjà dit, c'est par respect, moi j'ai accepté qu'il y ait une période de trêve, une période de cessez-le-fait. que j'ai même multipliée, continue à multiplier. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, je pense que ce n'est plus le moment de faire, d'aller vers ce que nous appelons « mi », c'est ce le fait. Mais nous allons à l'offensive. Vous savez, à cause de cette guerre injustifiée, inutile, même nos frères de Rouchourou, de Massy, n'ont pas voté. Chose que nous regrettons. Chose vraiment qui font... chose qui fait très mal dans nos cœurs, surtout moi, personnellement. Moi, je vois mes frères de Rouchourou que je connais, que je côtoie chaque fois, qui n'ont pas voté. Mais c'était la responsabilité de l'État congolais de faire pour que le sol soit libéré. Ce n'est pas l'État congolais qui a voulu, qui a accepté, qui a créé à ce qu'il n'y ait pas voté à Rouchourou. C'est parce qu'il y a une agression. Et cette agression qui est presque, qui a dû être même soutenue par les graines de puissance. Alors, quand nous sommes dans l'agression, maintenant, on ne fallait pas dire tout simplement que tout doit s'arrêter. Non, non. Il fallait faire la part des choses. On fait aussi les élections. Mais en même temps, on est en guerre. C'est bon et c'est bien comme ça. Alors, attendons ce qui va arriver, nous devons libérer les Rouchourou. Ils doivent aussi passer les élections pour les nationales et les provinciales. Parce que d'ici là, il faut que le Parlement siège. Il faut que le Parlement provincial aussi siège. Avant de finir cette émission, on va procéder à cette question. Que la CEMI a réporté les publications des résultats. ou à la publication des résultats au niveau de la législature. Ou plusieurs candidats commencent à se plaindre. C'est là pourquoi ? Je pense qu'ils doivent quand même garder leur main à la patience. Quand on a demandé ce qui est quand même un petit temps de faire une bonne compilation. C'est toujours à leur faveur. Moi-même, j'étais candidat. C'est toujours à notre faveur. Ce n'est pas parce qu'on a reporté la proclamation que les résultats ne seront plus là. Ils ne seront plus proclamés. Mais d'après certains, ils estiment que c'est l'état où on va procéder à des fraudes électorales. La fraude se passe à l'urne. Si, du moins, celui qui veut frauder pouvait le faire. Mais dire que c'est à la compilation qu'on va faire la fraude, c'est non. À la compilation, on a dit sur lequel les voies de chacun, c'est là que les voies sont arrivées de telles cendres à telles autres cendres. Compilation signifie combler, cumuler les voies. Pour cumuler, pour voir qui a dépassé qui. Quelle liste a été plus forte que telle autre. Et après compilation, les résultats seront là. Et d'ailleurs, j'aurais appris que, par la bouche de Mouya, on a même créé une commission de discipline pour ceux-là qui ont tremblé de vouloir faire des petites fraudes par-ci, par-là, lors des élections. C'est bon aussi, c'est bien. Cette commission, elle va statuer sur les cas des fraudeurs. Mais, chose que nous avons, moi j'ai beaucoup applaudi. Tout le monde qui a tremblé dans la fraude, et que cela s'avérait que c'était vrai qu'il y a des preuves, cela ne mérite pas la confiance du peuple quand même. Il ne doit qu'être écarté et d'ailleurs, au plus tard, être déféré devant la justice. C'est normal. Et c'est comme ça, moi j'ai dit, vraiment, Dieu merci. En tout cas, les bonnes choses arrivent toujours à un bon moment aussi. C'est le moment de corriger ceux qui croient que nous sommes encore dans une république, des voyous, des jungles. Il faut punir ceux qui ont trempé dans la malversation électorale. Et pour finir cette émission, un message aux FARDC qui sont en train de vous suivre à Paris Insta sur Congolais MTV. Non, à nos FARDC, ma pingaille à l'école. Nous vous aimons très beaucoup et nous vous considérons trop. Et de ce fait, moi, je vais peut-être vous adresser mes remerciements, mes gratitudes les plus profondes. Votre travail, votre Kisalu, chez nous, là-bas, à Congo, c'est un beau Kisalu, c'est un beau travail. C'est un travail vraiment le plus, je dirais peut-être, le plus climinant. Parce que personne parmi nos Congolais ne pouvait aussi faire autant que vous faites sur les lignes de front. Merci pour ce travail. Et Dieu seul sera votre sort. Et pour la fin, vos contacts, M. Georges ? Bon, nous sommes en contact au plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Merci beaucoup et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi ici à Congolais TV, c'est 4 janvier 2024. Passez une excellente journée et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.